Musique Alors là devant nous, nous voyons les deux bases des deux cuves de digestion. C'est-à-dire qu'on a une cuve, une première cuve où on fait 80% de la production de gaz en gros. Et on enchaîne ensuite dans la deuxième cuve où on finit la dégradation de la matière, où on extrait les 20 derniers pourcents de gaz. Ce sont des cuves qui vont être à peu près 6 mètres de haut. Donc ce sont des cuves fermées, chauffées et agitées. Ça permet de mélanger, de brasser la matière pour que la réaction naturelle de méthanisation soit prise. Musique L'objectif c'est de pouvoir traiter tout ce qui est biodéchets, tout ce qui est déchets verts, les déchets des tontes par exemple. Mais également les déchets des restaurants, également tout ce qui est centres équestres. De pouvoir valoriser toute cette matière organique, de pouvoir la méthaniser, d'en faire un gaz et le réinjecter dans le réseau de GRDF. Et donc d'en faire un gaz naturel au lieu d'aller se servir. Vous savez le gaz c'est un gaz fossile et donc il vient soit de Russie soit d'Algérie. Et là ça serait une production miocèse avec nos biodéchets du bassin d'Arcachon. C'est une grande étape pour nous parce que c'est quand même quelques années de travail. Mais j'espère qu'on aura d'autres phases à venir. Et j'espère demain que ce gaz au lieu d'être réinjecté, une partie pourra également servir pour les camions. Par exemple de la Coban, camions poubelle mais également pour les bus. Ça nous permettra d'être dans un cercle vertueux. Musique Musique Musique